C'est reparti pour une recette pas de moi, enfin un petit peu de moi et un petit peu de Ève. Une recette que j'ai piquée à Ève, des rêves d'Ève. Donc je suis allée hier soir, j'ai un peu bidouillé comme ça sur le truc des copines et j'ai trouvé une recette de démaquillant chez Ève que j'ai modifiée parce que la sienne elle a l'air d'être quand même assez costaud et elle le dit d'ailleurs, elle a une peau très sèche. Moi ce n'est pas mon cas, j'ai une peau mixte. Donc si vous avez la peau très sèche, je vous conseillerais de mettre l'huile de soja comme elle, elle l'a fait. Si vous avez une peau mixte, alors faites comme moi, prenez tout simplement l'huile d'olive. Voilà, qui est très bien. Alors que c'est un démaquillant qu'elle a appelé crème démaquillante douce que j'ai un peu revisité parce qu'en fonction de nos peaux, on revisite. Voilà, donc j'en fais pour un peu plus de 200 grammes quand même parce que j'aime bien les crèmes démaquillantes. Voilà, donc j'ai mis quoi ? J'ai mis l'huile végétale d'olive 30 grammes. Quoi d'autre ? C'était 30 grammes Ève de dicaprilil carbonate. Dicaprilil carbonate. Voilà, ben j'en ai plus, il est vide. Il est vide. Ça se vide à force, hein ? Ces trucs-là. Elle en a mis 30 grammes. Moi, j'en ai mis 24 grammes puisque c'est tout ce qui me restait. Donc 24 grammes ici. Phase huileuse, hein ? Tout ça, c'est la phase huileuse. 16 grammes de cire émulsifiante numéro 3 que voici, que voit l'air. De chez Aromazone ou d'ailleurs, vous pouvez la trouver, hein ? 4,2 grammes d'alcool cétylique. Elle en met un tout petit peu moins. Moi, j'en ai mis un tout petit peu plus. Ça, c'est très bien pour stabiliser les... L'alcool cétylique, c'est très bien pour stabiliser les... Comment ? Les prépas. Voilà. Et alors, pour la phase aqueuse qui est ici, que j'ai déjà pesée, j'ai mis 200 grammes d'eau de source et, Ève, mes 30 grammes de glycérine. Comme elle a une peau très sèche, ça se comprend. Moi, j'ai changé la glycérine contre 9, d'où cette couleur-là à l'intérieur, hein ? Il faut que je fasse fondre. Que si ça reste comme ça, je suis mal. 9,5 grammes de poudre de banane. Voilà. Donc, d'ailleurs, non, je ne vais même pas l'appeler crème démaquillante douce. Je vais l'appeler crème démaquillante fruitée parce que je mets, je trouve, beaucoup de fruits là-dedans. J'ai mis la banane. Et je vais mettre, ben, parce que je l'ai, que je n'utilise pas beaucoup, l'extrait aromatique de poire. Voilà, qui est tout simplement fruitée, intense et sucrée. Hop. Il y a un dosage à respecter quand même. On ne dépasse pas les 3% de cette chose. Bon, j'en mettrai que quelques gouttes. Moi, c'est juste pour parfumer. Voilà. 50 gouttes de conservateur Cosgard. Eh bien, oui, on a une grosse phase aqueuse. Je vais peut-être monter jusqu'à 55 gouttes, moi. Après, là, c'est 50 gouttes. Et 30 gouttes d'huile essentielle de mandarine. Ève met la mandarine. Moi, je ne mettrai pas l'huile essentielle. Je vais me contenter uniquement de la fragrance poire. Voilà. Mais l'huile essentielle de mandarine, oui, elle sent très, très bon. Et je pourrais la mettre, je l'ai mis bon là. Voilà. Allez, ma foi. C'est parti. Donc voilà, c'est des recettes que vous pouvez retrouver sur la chaîne d'Ève. Moi, j'ai modifié quelques trucs en fonction de ma peau. Vous faites comme moi. Vous modifiez en fonction de votre peau. Je vais donc faire chauffer tout ceci. Allez, hop. C'est parti. Allez. La numéro 3. L'alcool. C'est éthique. Oui, oui, mon nue, elle est un peu solidifiée parce que moi, toutes mes huiles, sans exception, je les garde au frigo. Maintenant que j'ai pu réinstaller tout correctement. Donc, comme ça, je suis certaine de ne pas me planter. Voilà. Et puis alors, le dicaprilil carbonate, hop, qui lui est tout simplement, je vous le dirai, pourquoi on le met là-dedans. Il booste, hein ? Oh, crotte. Voilà. Voilà ce qui arrive quand on est mal équipé. Voilà ce qui arrive quand on est mal équipé. On va le rattraper, hein ? Je vais à la pêche. Ça glisse. Oui, forcément. Bon, j'ai les mains désinfectées. Ça va sans dire, mais quand même. Hop, hop, hop. Donc, ça, c'est toute ma phase huileuse qui est là-dedans. On va la mettre à chauffer. Hop, c'est parti. En fait, le dicaprilil carbonate, il va vous apporter, ben, il s'est écrit en gros dessus, à toucher sec et glissant. C'est aussi le but recherché. On peut aller jusqu'à 15% quand même de la prépa, ce qui est quand même déjà pas mal, hein ? 15%. Ça évitera le côté trop gras aussi sur la peau. Si on l'utilise le matin, cette crème-ci, qu'on n'a pas le temps de se laver le visage ou quoi que ce soit, mais on se débarbouille vite fait. Ça peut arriver, hein ? Vous allez au boulot, vous êtes à la bourre, patatrac. Vous voulez juste que votre peau soit propre. Il ne faut pas que ce soit gras non plus, quoi. Parce que sinon, après, ça ne va pas. Donc, le dicaprilil carbonate, il est là aussi pour ça. Voilà, allez, je laisse fendre tout ceci et je vous retrouve après. Voilà, bon, ça a fendu, hein, quand même. Une fois, allons-y. Je vais monter l'émulsion. Je crois que je vais changer de fouet parce que... Alors, si vous vous demandez la pomme, la banane, si ça sent la banane, bon, pas vraiment, hein, ou léger, léger. C'est surtout un actif cosmétique, bien hydratant, je pense, tant pour la peau que pour les cheveux, d'ailleurs. Bon, allez, on jette à l'eau et on change de fouet, hein. Donc, pour le moment, c'est très chaud et très liquide. Alors, moi, j'obtiens quand même une crème, elle est encore chaude, elle va encore travailler, mais qui est relativement blanche. Ah, mais l'aimait qu'elle soit jaune, mais bon. On va y aller pour la poire, parce que ça sort, ça. Alors, ça, c'est comme le reste, comme ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors, là, par contre, ça sent super bon, la poire. Des flacons qui ont du mal de sortir, les produits sont très visqueux. Je pense notamment au bain-joint, je pense à l'extrait de vanille, etc. C'est ça. Vous le désinfectez, vous le laissez dessus, puis vous le réutilisez la prochaine fois. Bon. La poire, ça sent bien la poire, hein. La poire, ça sent la poire. C'est... 50 gouttes. Ça sent très bon, hein. Allez, je vais quand même mettre deux gouttes d'huile essentielle de mandarine. Je pense que je veux faire, je ne veux pas. Allez, je le fais. Donc, voilà, peau mixte, tout type de peau, je dirais, hein. Ça, on ne l'oublie pas. Allez, le paticide et pas de cause-garde, parce que le cause-garde, il faut que j'aille le chercher, je ne l'avais pas sur le coude. Mais c'est exactement pareil, hein. Là, par contre, on remue bien. Ça sent très, très bon, c'est très frais. Donc, voilà. Naticide, j'en ai mis 80 gouttes. On va mettre un tout petit peu plus. Je préfère. D'ailleurs, je vais le noter tout de suite. Voilà, quand on modifie quelque chose, il vaut mieux le noter. On va prendre un pH et puis ça va être bien. À l'endroit, c'est peut-être mieux. C'est quand même une belle texture. Est-ce que j'ai un bon pH ou pas ? Entre 7 et 7,5. Bien. Hein ? On est bien. On est bien, Tintin. Au final, je crois que je vais l'appeler salade de fruits, mon truc là, parce que j'ai quand même mis, je n'ai pas pu m'en empêcher de rajouter un petit peu de fraises des bois. C'est toujours des arômes, hein, des extraits aromatiques, ça se mange, hein, c'est doux et aromatiques, voilà. Juste pour l'odeur, ça. J'ai désinfecté mon truc, qui n'est pas tout à fait sec. Que je vais donc, comme d'habitude, aller sécher sans toucher l'intérieur du pot, bien évidemment. Bien évidemment. Moi, je suis en train de me demander là si mon pot va être assez, pour quel cas j'en ferai deux, hein. Alors, est-ce que j'ai mes 200 grammes ? Je les ai, c'est sûr. Voilà. Hein ? Salade de fruits. Hum, ça sent très, très bon. Hein ? Et comme d'habitude, j'en perds toujours le moins possible. J'ai changé la caméra d'angle, j'espère que vous verrez un peu mieux, parce que... Hop, voyons voir, hein, maintenant je me démaquille. Oh, j'aurais bien fait un test. Bon, je vais faire un test. Hein, je vais faire un test. Mascara, fond de teint, poudre, rouge à lèvres. Voilà. J'ai piqué le rouge à lèvres de ma fille, vous savez, c'est le truc que même avec du savon, on a du mal à enlever, là. Le truc qui tient. Le truc indélébile. Allez, je sais. Je vais voir si ça fonctionne, mon truc, hein, quand même. Comme ça. Parce que c'est la première fois que je fais cette recette. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, hein. Ah, vous voyez. Là. Hein, quand même. Je ne voudrais pas dire. Je ne voudrais pas dire. Et il y en a encore. Vous avez vu ? Je n'ai pas désigné, quand même, sur le test. Là, mon coton est propre. Parce que mine de rien, on ne croit pas, hein. Mais le maquillage, hein, c'est... Et voilà. Là, je pense que j'ai dû retirer le bout du bout. En tous les cas, ça démaquille parfaitement. Voilà. Là, je suis en dernier. Et on va voir s'il en reste encore un peu. Je vais tester jusqu'au bout, parce que je n'ai pas mis beaucoup non plus. Mais bon, en règle générale, ce genre de produit, voilà, je prends le bout, là, qui est propre. Et voilà. Donc, autrement dit, moi, je n'en ai vraiment pas mis beaucoup, mais ça doit très bien démaquiller. Et en tous les cas, ça laisse la peau comme s'il y avait de la soie, comme si c'était soyeux. Si vous reproduisez une recette, adaptez-la bien. Prenez bien l'huile végétale qui va avec votre peau. Ne prenez pas, comment, une huile trop grasse ou une huile trop... Enfin, qui ne va pas aller, quoi. Ça, c'est très bien pour tout type de peau. Je dirais même les plus sèches. Voilà. L'huile d'olive, elle est très bien pour tout. On est sûr de ne pas se planter. Enfin, moi, en tous les cas. Allez. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'enchaîne une autre vidéo. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada